Pour ne pas laisser Jade, Joey et Laetitia Hallyday dans la mouise, Johnny Hallyday s'est assuré d'assainir sa situation bancaire au maximum, écrit Benjamin Locoge dans son ouvrage La balade de Johnny et Laetitia. Made in rock'n'roll, paru le 21 novembre dernier aux éditions Fayard. Pour assurer un bel avenir aux trois femmes de sa vie, l'idolé des jeunes n'a pas hésité à faire appel à Nicolas Sarkozy, lorsque ce dernier était président de la République. Interrogé par le journaliste de Paris Match, un membre du cabinet de Nicolas Sarkozy balance au sujet du taulier, et de son attitude envers l'époux de Carla Bruni Sarkozy, ils nous ont sollicité en permanence. Pour la cousine, la femme de ménage, le visa de la grand-mère, les impôts. Vous n'imaginez pas à quel point nous les avons aidés, lâche-t-il. Toujours d'après cette source citée par Benjamin Locoge et qui n'y va pas avec le dos de la cuillère, Johnny Hallyday n'a pas rendu l'appareil à l'expansionnaire de l'Elysée. Tout ça pour ça. Quand Sarko a perdu l'élection de 2012, Johnny a été le premier à retourner sa veste, à ne plus le soutenir, alors que le président avait fait tout ce qu'il pouvait pour répondre à ses demandes les plus incongrues. Combien de fois a-t-il été réveillé en pleine nuit par un Johnny qui s'inquiétait de ses impôts, déplore l'homme politique. Sous-titrage ST' 501